Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, j'avais envie de partager 5 choses que, selon moi, on doit savoir avant de publier un roman. Des choses que parfois on sait, même inconsciemment, mais dont on ne se rend pas vraiment compte. Des choses que l'on ne sait pas du tout, parce que peut-être on n'y a pas pensé. Des choses que l'on doit savoir pour s'y préparer, finalement, parce qu'il y a deux catégories d'auteurs. Ceux qui s'y préparent beaucoup, vraiment, parfois longtemps, et qui ont lu beaucoup de choses, écouté beaucoup de choses, et ont déjà une conscience assez étendue de ce qui les attend, même si la réalité dépasse toujours ce qu'on avait prévu. Et il y a ceux qui décident de publier sans trop se renseigner, sans trop faire de recherche, peut-être en étant un petit peu dans leur bulle, et qui, du coup, peuvent avoir des surprises. Première chose, c'est que votre livre pourra toujours être meilleur. Ça, c'est le perfectionnisme de l'auteur. On croise beaucoup d'écrivains qui repoussent la sortie, qui repoussent la publication, parfois pendant des années, parce qu'ils vont chercher la perfection. Le mot parfait, l'intrigue parfaite, la phrase parfaite, le bon dosage, le personnage idéal, etc. Sauf que la vérité, c'est que, d'une part, on ne peut pas atteindre la perfection. Elle n'existe pas, ou en tout cas, elle est très relative, parce que d'une personne à l'autre, elle n'aura pas le même sens, la même signification. D'autre part, on peut toujours faire mieux. On peut écrire une meilleure histoire, on peut imaginer une meilleure intrigue, on peut imaginer un personnage encore plus touchant, ou encore plus complexe, on peut imaginer des lieux encore plus caractérisés, on peut faire un meilleur résumé, on peut trouver une couverture encore plus belle. Concrètement, on peut toujours faire mieux. Mais à un moment donné, il faut aussi se lancer, parce que courir après la perfection, c'est risquer de ne jamais publier, de ne jamais terminer son roman, de ne jamais arriver au bout de cette aventure, et donc, finalement, de s'arrêter avant même d'avoir commencé. Il faut savoir se rendre compte des qualités de son texte, et se rendre compte qu'à un moment donné, on arrive à un stade où on se dit, c'est bon, là il est prêt, c'est la bonne couverture, c'est le bon résumé, c'est le bon personnage, c'est la bonne intrigue. Peut-être que si j'y travaillais encore pendant un an, deux ans, trois ans, quatre ans, je pourrais faire mieux, mais est-ce que c'est vraiment ce qu'on veut ? Est-ce qu'on veut travailler pendant dix ans sur un livre ? Ou est-ce qu'on a envie d'écrire d'autres histoires ? Le perfectionnisme, c'est très dangereux. C'est bien en soi, parce qu'il faut se professionnaliser, donc aller chercher, quelque part, la petite bête, aller dans les détails, peaufiner, c'est bien, mais c'est dangereux parce qu'il ne faut pas basculer dans le trop, trop vouloir faire bien, et donc trop attendre, trop repousser. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on évolue avec le temps, on évolue d'un roman à l'autre, et parfois, rester bloqué sur le même roman pendant des mois ou des années, ce n'est pas forcément la meilleure idée pour évoluer, parce qu'on a la tête dans le guidon, on est trop dans son texte. Alors que travailler sur d'autres histoires, prendre l'air, prendre du recul, travailler sur d'autres textes, d'autres projets, publier, on apprend quand on publie, on apprend au fil de sa carrière, on apprend en écrivant, on apprend en lisant, on apprend en publiant, on découvre de nouvelles choses, on en garde, on en jette, on change aussi, on évolue tout au long de sa carrière, donc il ne faut pas chercher cette perfection, il ne faut pas chercher le toujours mieux, il faut se lancer à un moment donné, croire en soi, croire en son histoire, et puis se dire que de toute manière, on évoluera au fil du temps. De plus, le lecteur ne cherche pas le texte parfait, il ne cherche pas le mot parfait, peut-être que vous, vous avez galéré pendant 10 minutes pour trouver le bon synonyme, mais le lecteur, il va passer sur la phrase, peut-être très rapidement, sans s'en rendre compte. L'important, c'est de faire vivre une expérience à son lecteur, une expérience émotionnelle, une expérience de découverte, une expérience pendant laquelle il va être coupé de son quotidien et de sa vie, et être plongé dans votre histoire. Il n'a pas besoin du mot parfait, de la recherche des synonymes, il n'a pas besoin du bon nombre d'adverbes ou du bon nombre d'adjectifs. Tout ce qu'il faut, c'est l'immerger dans l'histoire, avoir une intrigue qui tient la route, des personnages intéressants, auxquels il va peut-être s'identifier, et écrire avec plaisir, avec son cœur, ce qu'on avait envie d'écrire, sans vouloir chercher toujours le plus et le mieux. Deuxième chose à savoir, c'est que vos livres ne plairont pas à tout le monde. Oui, c'est un conseil qu'on entend souvent. On en a conscience, je pense. On a conscience du fait que on va avoir des retours négatifs, qu'il y a des gens qui ne vont pas aimer, voire qui vont détester, qu'on va avoir des personnes qui vont nous critiquer, parfois très violemment, on va avoir des commentaires assassins, on va avoir des gens qui nous identifient sur des chroniques négatives, etc. Mais entre le savoir et le vivre, il y a une grande différence. Je crois qu'au fond, on a tous envie que nos livres plaisent à tout le monde. Même si on a conscience que ce n'est pas possible, au fond, au fond de nous, on en a envie. Quand je dis à tout le monde, évidemment, c'est des gens qui lisent dans notre genre de livre, à notre cible finalement. Pas à tout le monde. Mais on en a envie. On a envie de satisfaire les lecteurs, on a envie qu'ils aiment ce qu'on a écrit, on a envie qu'ils aiment notre histoire autant que nous, nous l'aimons. C'est comme ça. On est artiste, on propose une oeuvre, on est donc sujet aux critiques, positives ou négatives, aux avis, positifs ou négatifs, puisque l'art, c'est très, 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 très subjectif. On peut aimer un tableau, on peut aimer une chanson, on peut aimer une sculpture, ou on peut ne pas aimer, voire détester. C'est comme ça. C'est vraiment la sensibilité de chaque personne, et pour un livre, c'est la sensibilité de chaque lecteur, en sachant qu'il y a plein d'éléments qui entrent en ligne de compte. Peut-être que le lecteur, il y a une scène qui va vraiment le choquer, peut-être qu'il ne va pas accrocher avec le personnage, peut-être qu'il n'aimera pas le lieu où se déroule l'histoire, peut-être qu'il était fatigué ou au moment où il a lu, peut-être qu'il vient de lire un autre livre du même genre, peut-être que ce n'était pas le moment de lire cette histoire, parce qu'à ce moment-là, au niveau émotionnel, ce n'était pas le moment idéal, il ne pouvait pas apprécier l'histoire comme il faut. Bref, il y a plein de choses qui entrent en ligne de compte, et donc, clairement, on ne peut vraiment pas plaire à tout le monde. Et oui, on en a conscience, oui, on le sait, oui, c'est un conseil qu'on voit partout, qu'on entend partout, mais il faut s'y préparer vraiment. Il faut se préparer à la critique négative, il faut se préparer à l'avis négatif, aux méchancetés, les vraies méchancetés, aux rageux, à ceux qui n'ont que ça à foutre de descendre un livre. Bref, il faut s'y préparer, il faut se blinder. Il faut se blinder, ce n'est pas du tout facile. Quand on est artiste et auteur, on a tendance quand même à être un minimum sensible, surtout si on travaille vraiment avec son cœur et qu'on a vraiment envie de faire plaisir au lecteur et de partager une histoire, de partager un moment fort. Et pour les premiers romans, c'est encore pire parce qu'on attend ça, on attend ce retour, on attend le retour des lecteurs, on a envie que ça plaise, et puis ça conditionne parfois aussi notre légitimité, ce qui est faux, mais c'est la manière dont on conçoit, c'est-à-dire qu'on se sent plus légitime, on se sent moins imposteur, on se sent plus crédible, plus assuré dans son métier d'auteur, si on a des retours positifs. Et quand on a des retours négatifs, d'un coup, notre confiance en nous, en nos histoires, en notre qualité d'écriture, en notre style, en prend un coup, et on peut douter. Et en fonction de la personnalité de chaque auteur, on peut plus ou moins douter, ça peut être très 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 difficile, voire très handicapant, il y a des auteurs que ça bloque vraiment complètement, certains n'arrivent plus à écrire quand ils reçoivent des critiques négatives. Donc c'est pour ça que je dis qu'il faut s'y préparer, se blinder, avoir confiance en soi, parce que c'est un long travail, ça prend des années, et je pense que pendant toute notre vie d'auteur, dans tous les cas, on va travailler sur notre état d'esprit. Mais la critique négative, il faut s'y préparer. Alors il y a des gens qui ne vont pas aimer et qui vont rester très soft, très agréables, qui vont juste dire bon ben voilà, c'était pas trop mon style, ou j'ai pas trop aimé tel élément, mais qui vont rester assez doux, on va dire. Et ces critiques-là ne vont pas nous faire du mal, on va se dire ok, d'accord, pas de soucis, ça peut arriver. Et puis bon ben, il y a les autres. Ce que je fais dans ces moments-là, moi c'est que je me mets à la place des lecteurs et je me dis est-ce que moi j'aime tous les livres que je lis ? Parfois en fait, changer de position, ça aide à prendre du recul. Parce que quand on est empêtré justement dans cet aspect-là, nous on est l'auteur, et en face on a les lecteurs qui critiquent, on n'arrive pas, on est un petit peu embourbé. Donc on prend du recul, on souffle, on se dit est-ce que moi j'aime tous les livres ? Non. Est-ce qu'il y a des livres que d'autres ont adoré et que moi j'ai détesté ? Oui. Est-ce qu'il y a des livres que j'ai adoré et que d'autres ont détesté ? Aussi. Est-ce que les grands auteurs, ceux des grandes maisons d'édition dont on entend beaucoup parler, ont été critiqués ? Est-ce qu'il y a des gens qui n'aiment pas leurs oeuvres ? Oui aussi. Et dès qu'on se rend compte de tout ça, on se dit ah ben ça va mieux parce que bah oui, c'est comme ça. Nos livres ne plaisent pas à tout le monde et c'est vrai qu'on vous donne un conseil que moi je trouve très difficile, c'est de bien dissocier la personne qu'on est du livre. Mais je trouve ça difficile en tant qu'artiste de se dire que c'est le livre qui est attaqué et pas nous parce que le livre c'est un bout de nous quelque part. On l'a écrit avec notre coeur, avec nos tripes, on y a passé des mois, on avait envie de partager cette histoire et nous on en est satisfait de cette histoire sinon on ne l'aurait pas publiée. Donc c'est difficile de prendre ce recul et de dire l'oeuvre et moi c'est pas la même chose. Troisième chose à savoir c'est que votre livre est un produit. ça, ça fait jaser, ça fait grincer des dents même si je trouve qu'on a beaucoup évolué sur cet aspect-là. Quand moi j'ai commencé le livre c'était artistique, c'était une oeuvre d'art. Donc, déjà on pouvait pas en vivre parce que vivre de l'écriture, non, les artistes ils devraient presque pas être payés pour tout ça puisque finalement ils foutent rien de leur journée. Passer sa journée à peindre, à faire des sculptures ou à écrire c'est pas un vrai métier. Tout le monde le sait. Et surtout, on avait du mal du coup à le vendre comme un produit parce que justement c'était une oeuvre d'art, c'était artistique. Mais le fait est que cette vision a beaucoup évolué au fil des dernières années en même temps finalement que la professionnalisation de l'auto-édition. En tout cas, c'est comme ça que moi je le vois, ce que je constate depuis que j'ai commencé. Donc on parle beaucoup plus de communication, de marketing, de promotion, etc. Chose qu'on ne faisait pas beaucoup avant. Il y a encore quelques années, quand on voyait des conseils, c'était des conseils d'écriture. Point barre. Il n'y avait pas de conseils d'auto-édition, de publication, il n'y avait pas de conseils de marketing, etc. C'était uniquement des conseils d'écriture. Maintenant, on trouve vraiment des conseils divers et variés dans plein de domaines dont le marketing et la communication. On a emprunté beaucoup de choses d'ailleurs des entrepreneurs, des auto-entrepreneurs, des freelances qui du coup s'intéressent à la communication et au marketing pour faire vivre leur activité, leur entreprise. Et comme nous finalement en tant qu'auteur indépendant, on est aussi entrepreneur, on est chef d'entreprise, on est éditeur en plus d'être auteur, on doit s'intéresser à tous ces aspects-là. Donc il faut comprendre très vite que le livre est un produit, que sur Amazon par exemple on a une page produit tout comme sur la FNAC ou autre, qu'il y a une description du produit, qu'il y a des avis avec des notes sur ce produit, qu'il doit être de qualité professionnelle, que ce soit dans son aspect, dans sa forme, que sur le fond. Même si le fond, j'y reviens, c'est plus subjectif et c'est différent, en tout cas sur la forme ça doit être professionnel et nickel, c'est-à-dire la qualité de l'image de couverture, la qualité de la couverture, la présentation, la mise en page, etc. Je vous rappelle que je propose de formation à ce sujet sur la relecture du fond et sur la correction de la forme. Donc s'intéresser au marketing, à la communication et à la promotion, ce ne sont pas des gros mots. C'est vraiment mettre en avant son livre, faire en sorte qu'il soit découvert, surtout aujourd'hui avec la concurrence qu'il y a, puisqu'il y a énormément de livres et de plus en plus de livres auto-édités. Donc c'est important de tirer son épingle du jeu, de gagner en visibilité pour faire connaître ses livres, parce qu'on a envie d'être lu, premièrement. Et puis si jamais vous voulez en vivre, devenir auteur à temps plein, là c'est encore plus important. Quatrième chose à savoir, c'est que tous vos livres ne marcheront pas de la même manière. Là aussi, c'est très, 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 très aléatoire. On a beau mettre en place tous les mêmes éléments, le même planning de promotion, mettre le même soin dans la couverture, la mise en page, etc. Faire de la promotion, être présent, porter son livre, croire en son livre, mettre tout son cœur dans l'histoire, etc. Et bien il y en a qui vont bien marcher, d'autres qui vont moyennement marcher, d'autres encore qui ne vont pas marcher. et c'est comme ça. Certains voient des succès sans qu'on comprenne vraiment pourquoi, pourquoi lui plus qu'un autre, et d'autres ne vont pas marcher. Et parfois, on ne va pas comprendre, on va se dire pourquoi lui ne marche pas alors que concrètement il pourrait. Alors après, on peut fouiner, peut-être que c'est un souci de résumé, peut-être que c'est un souci de couverture, enfin voilà, on peut aller chercher la petite bête, voir si on peut améliorer des choses, mais parfois ça ne s'explique pas parce que c'est comme ça. C'est aussi la vie du livre, c'est le moment où il a été publié, c'est le nombre d'histoires du même genre, c'est le thème de l'histoire, voilà. Il y a des choses qui marchent plus que d'autres. Personnellement, moi j'ai des romans qui marchent très très bien, j'ai des romans qui sont, on va dire, dans la zone du milieu, c'est-à-dire qui marchent bien mais qui ne sont pas spécialement des, entre guillemets, des best-sellers. Et il y en a un qui marche un peu moins bien, c'est mon sixième roman. Pourquoi ? Alors, si je réfléchis vraiment à l'histoire, etc., j'ai des éléments de réponse, mais est-ce que c'est ce qui justifie le fait qu'il marche un peu moins bien que les autres ? Peut-être, peut-être pas, c'est difficile à savoir, encore une fois, on ne peut pas avoir de réponse toute prête. Et le fait est qu'en plus, il a été publié après mon livre qui a le mieux marché, en tout cas jusqu'à récemment, Un souffle de vie, qui a été mon best-seller pendant longtemps, qu'il est encore aujourd'hui parce que c'est celui que j'ai le plus vendu, mais Ghost, qui est mon avant-dernier roman, a cartonné dès le début, donc je pense que sur la même durée, il marchera beaucoup mieux. Donc voilà, vous allez avoir des livres qui vont cartonner, d'autres qui vont bien marcher, et d'autres qui ne vont pas bien marcher, voire pas du tout, ça peut arriver aussi. Si on peut faire quelque chose, changer la couverture, améliorer le résumé, refaire un petit coup de promotion, etc., ben, on peut, évidemment. Et puis, parfois, même en faisant ça, ça décolle pas plus que ça, ben, tant pis. Peut-être que c'était pas son moment, peut-être qu'il marchera dans quelques années, on sait pas, hein. Il y a des livres qui parfois sont passés presque inaperçus quand ils sont sortis et qui d'un coup cartonnent beaucoup plus tard. Il y en a qui sont sortis en auto-édition et qui peuvent être repérés par une maison d'édition et avoir une seconde vie. On peut aussi les retravailler, les republier. Bon, il y a des solutions à voir si on veut les tenter ou pas. Mais il faut accepter que tous ces livres ne marcheront pas de la même manière. Et il faut aussi accepter la pression. Parce que, par exemple, quand j'ai vu le succès d'Un souffle de vie qui est quand même resté un an dans le top 100 général Kindle, j'ai eu la pression pour la suite. D'ailleurs, j'ai mis un an à publier un autre roman. C'est pas que ça. Je travaillais encore à côté à ce moment-là. Donc, c'était plus difficile. Mais j'avais une énorme pression parce qu'il marchait tellement que je me suis dit mince, celui que je vais publier derrière, il va forcément moins marcher. Et là, c'est la même chose pour Ghost qui est le tome 1 de ma saga en 6 tomes. J'ai une pression de fou parce qu'il a super bien marché dès le premier jour. Il est entré dans le top 100 direct. Il est resté plus d'un mois. J'ai eu des centaines d'avis et j'ai reçu des dizaines et des dizaines de mails et de messages de l'actrice qui avait adoré et qui me demandait quand sortait le tome 2. J'en reçois encore d'ailleurs. Mon livre est sorti en mai et entre-temps, j'ai publié un autre livre. Comme j'ai deux sagas en cours, j'essaye d'alterner les tomes. Mais je reçois encore des messages de personnes qui me demandent quand sort le tome 2. Et là, j'ai une pression déjà en termes de délai parce que je me dis bon, il faut que je me bouge. Le tome 2 est écrit mais il faut que je le retravaille. Et donc, il faut que je me bouge pour le sortir parce que l'électrice s'impatiente. Donc ça met une pression. Et ça met une pression au niveau du contenu du livre parce qu'ils ont tellement aimé le tome 1 que le tome 2 sera forcément différent du tome 1, je veux dire, d'un tome à l'autre. Les histoires sont différentes, les personnages sont différents même si on suit le même groupe de personnages. Forcément, j'écris une histoire différente que le tome 1 donc j'ai une pression de dingue parce que je me dis mince, ils vont peut-être moins aimer que le tome 1. Et c'est pas impossible. Quand on lit une saga, de toute manière, il y a des tomes qu'on aime plus que d'autres. Et on a toujours un chouchou parmi tous les tomes. C'est comme ça. Si je vois ma saga Landra Sécurité, là j'ai reçu pas mal de messages de lectrices qui me disaient qu'elles ont adoré le tome 3. Que c'est leur préféré parmi les trois premiers tomes. Et peut-être qu'il y en a d'autres qui me diront que c'est le tome 1 ou le tome 2. Voilà, c'est aussi, encore une fois, question de sensibilité. Donc, ça aussi, il faut accepter que dans une saga, tous les tomes ne vont pas plaire. L'important, c'est que le lecteur ne décroche pas au point d'abandonner la saga et de ne pas lire la suite des tomes. Il y en a toujours, de toute manière, qui vont pas au-delà. Mais le but, c'est qu'il y en ait le plus possible qui lisent tous les tomes. Et il y a des tomes qui le vont préférer à d'autres. Il va y avoir un chouchou, il va y avoir un tome qu'on a moins aimé. C'est le jeu aussi, c'est comme ça. Mais c'est vrai qu'il faut l'accepter et savoir gérer la pression et prendre du recul sur tout ça pour justement ne pas prendre trop à cœur, ne pas trop se stresser, ne pas trop se mettre de pression parce que sinon, ça peut nous bloquer, nous empêcher d'écrire et ça peut aussi nous empêcher de publier un autre roman derrière. Cinquième chose à savoir et je vous en ai finalement déjà un petit peu parlé au cours de l'épisode mais en fait, je vous en parle tellement souvent que vous n'allez plus être surpris, c'est de renforcer votre état d'esprit. Est-ce que je l'ai dit assez souvent ? Je ne suis pas sûre que ce soit assez clair, je vais peut-être le répéter. Il faut renforcer son mindset. Pour moi, c'est un élément clé, vraiment. Je vous l'ai déjà dit, j'ai vu plein d'auteurs abandonnés au fil des années, j'ai vu des auteurs arrêter d'écrire, j'ai vu des auteurs perdre pied et je trouve ça tellement dommage quand on a la passion de l'écriture. Donc il faut se blinder, il faut se renforcer, il faut garder le plaisir d'écrire, réussir à faire abstraction de ce qu'il y a autour de la vie des gens, de la comparaison, des publications des autres, du succès des autres, des critiques, etc. pour écrire, par plaisir, pour faire plaisir et par plaisir. Garder ce moment où on est devant son clavier, on se dit j'adore ce que je fais, j'adore écrire. Qu'importe finalement les conséquences entre guillemets autour, nous ce qu'on aime c'est écrire et partager les histoires avec les gens. Et ça c'est la base, il faut garder cet élément en ligne de mire tout au long de sa carrière. Pour moi c'est ma ligne rouge, je garde ça, je vous en parle souvent, le mot plaisir il revient tout le temps, j'en ai encore parlé dans la newsletter qui est sortie hier, je vous parlais du NaNoWriMo, donc le challenge d'écriture du mois de novembre. Ce plaisir d'écrire il est essentiel, vraiment il est essentiel pour moi et renforcer son état d'esprit c'est un point clé pour tenir sur la durée, pour ne pas perdre pied, pour ne pas être trop touché par tout ce qu'on va entendre et tout ce qu'on va voir et tout ce qu'on va lire, pour garder cette passion finalement, cette flamme qui nous anime quand on écrit le pourquoi on est devenu écrivain. Et le mindset c'est comme le fait que le livre soit un produit, on n'en parlait pas beaucoup il y a quelques années, je vous avais déjà expliqué que d'ailleurs quand je voulais sortir les formations en 2020, ma première formation sur laquelle j'avais commencé à travailler, j'avais déjà préparé des modules, c'était sur le mindset parce qu'on n'en parlait pas, on n'en parlait pas, on en parlait un peu dans le domaine encore une fois de l'entrepreneuriat, de business, les entreprises, les auto-entrepreneurs, mais pas dans le domaine de l'écriture et des écrivains. On commençait à parler du produit marketing, de communication, etc., mais on ne parlait pas de mindset. Et pourtant, c'est un point clé. Alors bon, entre temps, je n'ai pas sorti cette formation, j'ai attendu un an avant de sortir et j'ai fait autre chose, etc., parce qu'entre temps, finalement, ça y est, c'est sorti, ça a commencé à émerger et des auteurs ont commencé à en parler. Et le podcast, au tout début, était dédié au mindset, à l'état d'esprit. Maintenant, vu que j'ai arrêté la chaîne YouTube, j'ai développé et j'ai débordé sur l'écriture, l'auto-édition, etc., parce que ce sont des éléments qu'avant, j'abordais sur la chaîne YouTube et que j'ai décidé de basculer sur le podcast. Mais c'est important l'état d'esprit, le renforcer, positiver, prendre du recul sur les choses, garder le côté plaisir, faire un travail, finalement, de, entre guillemets, de développement personnel. Il y en a qui vont se dire ah là là, non, pas de développement personnel. Ok, on n'est pas obligé de lire plein de bouquins sur le sujet, etc., mais il faut s'intéresser à tout ça quand même pour pouvoir durer parce que ça fait partie du métier d'auteur-entrepreneur, du métier d'auteur-indépendant, tout comme le fait de se préserver, le burn-out, etc., on n'en parlait pas non plus avant et pourtant, c'est important. Prendre du temps pour soi, faire des pauses. L'entrepreneur aujourd'hui, c'est plus la personne qui travaille de 7h du matin à 23h le soir. Non, c'est pas comme ça qu'on doit vivre parce qu'on a qu'une vie et qu'on peut pas passer non plus son temps à travailler même si on est passionné. Il faut aussi s'accorder du temps, prendre des pauses, prendre du recul, profiter de la vie, profiter de ses proches, profiter de lire un bon bouquin, d'aller se promener, se balader, etc., etc. Et tout ça, ça participe au mindset et à l'état d'esprit. Bref, je vais pas développer parce que ce serait beaucoup trop long et que c'est un sujet que je trouve passionnant, mais c'est important donc il faut s'y intéresser même si c'est par petite touche, à petite dose, petit à petit, mettre de petits éléments en place, mais il faut s'y intéresser. Voilà pour les 5 choses à savoir avant de publier, je les répète rapidement. Votre livre pourra toujours être meilleur, vos livres ne plairont pas à tout le monde, votre livre est un produit, tous vos livres ne marcheront pas de la même manière et votre mindset doit être renforcé. J'espère que cet épisode aura été intéressant, qu'il vous aura plu. Je vous le demande pas souvent mais n'hésitez pas à noter le podcast sur votre plateforme d'écoute favorite et notamment sur Spotify ou sur Apple Podcast, c'est important pour le faire connaître, pour gagner en visibilité. Et venez partager sous la publication du compte Instagram rêve.auteur les choses que selon vous on doit savoir avant de publier ou les choses que vous auriez aimé savoir avant de publier, des choses essentielles, des choses importantes que vous avez envie de partager avec d'autres auteurs. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de podcast. Bye ! Sous-titrage ST' 501